Je commence toujours mes séances par du cardio déjà ça permet d'échauffer les muscles de faire monter le rythme cardiaque mais aussi de brûler des graisses et comme je vous ai dit j'essaie vraiment de perdre ma cellulite donc l'escalier c'est l'exercice parfait j'essaie d'en faire 15 minutes à la fréquence 11 et mon objectif c'est d'arriver en faire 40 minutes d'ici la fin du mois pour que ce soit vraiment vraiment efficace ensuite je passe à la machine à abducteur c'est super dur à dire ça fait trois fois que j'essaie de le dire donc comme vous voyez je me mets un petit peu dans une position bizarre le but en fait c'est que mes fesses frôlent le siège mais je ne m'y assois pas dessus et je trouve que cette position fait d'autant plus chauffer les fessiers surtout le muscle dessous et le muscle à l'extérieur donc je mets 60 kg et je fais quatre séries de 15 répétitions je fais également un petit peu de machine à adducteur ça fait surtout travailler l'intérieur des cuisses mais je trouve qu'il échauffe bien les muscles donc voilà j'aime bien le faire pendant mes échauffements je mets 35 kg et je fais quatre séries de 15 répétitions et pour finir l'échauffement j'adore faire des relevés de buste je pense que c'est l'exercice où je ressens le plus le muscle des fessiers donc je fais quatre séries de 10 répétitions avec une pose de deux secondes en haut et je rajoute également un poids de 10 kg dans mes mains en fait je garde vraiment mes fesses hyper contractées pendant tout l'exercice et je peux vous assurer que c'est vraiment efficace le lendemain j'ai toujours des courbatures ça c'est garanti et voilà si vous faites cet exercice pensez à bien garder le dos droit et les jambes droites également il faut pas les fléchir on passe aux exercices je commence par mon préféré et c'est les hip thrusts pour ma reprise je soulève seulement 40 kg c'est pas énorme comparé à ce que je pouvais faire avant mais bon je préfère y aller crescendo pour pas me faire mal donc je fais quatre séries de 10 répétitions avec une pose de deux secondes quand je suis en haut pour le deuxième exercice c'est le basique les sumo squat avec une halter de 16 kg dans mes mains encore une fois c'est pas énorme mais bon vaut mieux aller à son rythme et je fais donc quatre séries de 15 répétitions pour le troisième exercice j'adore faire de la presse j'en fais à toutes mes séances fessiers sans exception celle ci est vachement bien parce qu'en fait le plateau est assez haut et du coup ça sollicite vraiment les fessiers donc pour l'instant je mets 80 kg et je fais quatre séries de 15 répétitions pour le quatrième exercice je sais pas trop comment on peut l'appeler du coup on va et ça une sorte de presse inversée en fait je vais venir pousser du poids avec ma jambe et je trouve que encore une fois ça fait bien chauffer les fessiers donc je mets à peu près 40 kg par jambes je fais dix répétitions par jambes et je fais donc quatre séries et j'ai fini avec le leg press unilatéral donc en fait je me mets sur sur le côté et je pousse avec une jambe je mets mon pied avec la pointe vers l'extérieur j'ai l'impression que ça sollicite beaucoup plus les muscles des fessiers et surtout les muscles sur les côtés donc voilà je mets 20 kg et je fais dix répétitions par jambes et quatre séries et je mets et je mets et je mets et je mets Sous-titrage ST' 501